L'accordage des fûts, moi je trouve que c'est le pire. La caisse claire et la grosse caisse, ça va, franchement, je trouve ça assez facile. Surtout la caisse claire, parce qu'on peut y aller un peu comme un bourrin et on peut avoir un très bon résultat comme ça, même si avec une certaine finesse, ce sera dix fois mieux. Mais les fûts, c'est l'horreur, c'est le truc sur lequel on peut vraiment s'arracher les cheveux. Notamment si on veut les accorder bien bas, je trouve, c'est là que le problème va être. Je suis tombé sur une vidéo de Rob Brown, un Américain, je vous mettrai le lien dans la description, qui expliquait une technique super simple, sans dromométer ou je ne sais pas quoi. Vraiment juste un truc tout simple pour accorder super rapidement ces fûts. Sa technique, c'est de commencer par désaccorder les deux peaux, comme toujours. Et ensuite, plutôt que de chercher à taper et avoir la bonne tension, le bon truc, le machin, lui, ce qu'il fait tout simplement, c'est qu'il va appuyer au centre de la peau. Donc, ça va faire ressortir toutes les petites ondulations de côté autour avec la peau. Vous avez certainement vu ça. Et ensuite, d'accorder, de simplement resserrer pour enlever les ondulations. Et du coup, il ne respecte même pas les angles qu'on fait généralement. C'est-à-dire de faire des croix, etc. Il fait en rond et tout. Et en fait, pour lui, ça marche très bien. Alors, je n'ai pas encore essayé. Je ne l'ai pas encore fait. Donc, je vais découvrir avec vous si ça fonctionne ou pas. Ce que j'ai fait juste avant, j'ai dévissé, détendu complètement les deux peaux, du dessus, du dessous. Donc, voilà. Là, vous voyez, je peux bouger le métal. Donc, je peux le bouger avec les doigts, là. Là, je suis bien détendu. Et je ne sais pas si on verra la vidéo, mais ça fait effectivement des craquelures. Je n'ai pas changé les peaux. Les peaux ne sont pas neuves. Donc, on commence par la peau de résonance, par celle d'en dessous. Pareil. En plus, on l'entend bien. Là, c'est bien détendu. Voilà. Et du coup, tout simplement, je vais... Ça, on ne le verra pas à la caméra, mais ce n'est pas grave. Je vais simplement appuyer au centre et je vais tendre chaque tirant jusqu'à ce que je ne vois plus les ondulations autour. C'est parti. Ok. Ma peau de résonance, a priori, elle est faite. Je vais changer le gain pour ça. Ouais, ouais. Ok, alors là, effectivement, c'est très tendu, c'est très aigu, mais c'est accordé. Alors, on va voir maintenant la peau de frappe. C'est parti. Ouais, bah effectivement, ça sonne pas mal. Alors, il est super tendu. Moi, j'aime bien quand c'est beaucoup plus grave. Mais j'ai pas de... Enfin, je rigole parce que, en fait, pour moi, ça prend beaucoup plus de temps que ça, d'habitude. Du coup, je vais enlever... On va faire à peu près un demi-tour sur chaque tirant pour avoir quelque chose d'un peu plus bas. Et on réessaye. Et on réessaye. Avec un mounjel. Avec un mounjel. Pour à peu près. Bien. Allez. voilà ok alors franchement là je sais pas à combien on est on est à quoi 5 minutes en 5 minutes il y a une petite résonance là j'ai pas le son exact ce que je veux mais franchement là en 5 minutes c'est beaucoup mieux que ce que je peux avoir d'habitude alors là ce serait intéressant de voir le tunebot je crois que j'ai dit drumometer avant le tunebot qu'on met dessus pour accorder là ce serait intéressant de le faire pour voir mais en tout cas ouais c'est pas mal du tout, je vais essayer avec le tunebass on va voir avec le tunebass pareil avec le tunebass je vous ai juste passé la partie où je le desserre là c'est complètement détendu voilà je peux tout serrer et desserrer à la main là je peux tout bouger à la main et c'est rebelote on commence avec la peau de résonance donc j'appuie au centre ça fait les ondulations autour et je serre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'ondulations un tirant après l'autre je serreur je serreur à l'ną un THEIR Sous-titres LES arrangements 6 9 8 9 9 Ok. Ok, c'est super aigu, mais c'est pas mal. Même chose de l'autre côté. Pareil. Ok, pareil, c'est pas le son exactement que je veux, mais ça sonne juste, donc on va enlever un bon mi-tour sans chaque tirant. Donc là, il n'y a pas de mood gel dessus. Voilà pour un premier test, là c'est plutôt de la bombe. Je vais remettre les fûts sur mon kit et voir ce que ça donne, jouer avec, voir ce que ça donne. J'espère que ça va tenir aussi, que ça dure et tout ça, mais il n'y a pas de raison a priori. Essayez aussi de votre côté, je me demande là si ça va marcher sur tous les fûts. Enfin je sais pas, c'est un petit peu bizarre en fait. J'étais pas du tout habitué à cette approche et c'est beaucoup plus rapide que tout ce que j'ai pu apprendre jusque là. Donc essayez, dites moi dans les commentaires si ça marche aussi pour vous. La semaine prochaine, je publierai une drum cover. Je ne sais pas encore, je ne suis pas encore sûr de quelle chanson, mais on verra. Je ferai un test avec ce micro, avec ce zoom, faire une drum cover avec, on verra ce que ça donne. Donc vous pouvez vous abonner si vous voulez voir la vidéo la semaine prochaine pour être sûr de ne pas la louper. et si vous voulez que je continue à publier du contenu comme ça, si ça vous apporte de la valeur, je vous invite à me soutenir sur Tipeee, qui permet de faire vivre la chaîne, qui va me permettre notamment d'acheter des nouveaux micros pour pouvoir enregistrer tout le kit acoustique. Et là, ce sera vraiment de la bombe. Merci d'avance et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.